Hello hello les amis, après vous avoir parlé du tome 4 du manga Ogrest, je vais aujourd'hui vous compter dans son ensemble l'histoire de l'ogre qui réalisa par amour la quête ultime, rassemblée les sidophus primordiaux et qui changea à jamais par son chagrin la face du monde des douze. Toutefois le récit de cette épopée tragique nécessite de remonter à une époque antérieure, car contrairement à ce qu'on raconte, la naissance d'Ogrest est tout sauf un accident et relève plus de la détresse et d'une dernière once d'espoir d'un homme empli de chagrin. Alors qu'Otomai était jeune, il fit la rencontre de sa future âme sœur, Merina, une jeune bergère. Otomai aimait sa grande sensibilité tandis qu'elle appréciait son ingéniosité. Les années passèrent et leurs liens s'intensifièrent. Merina partagea son rêve de devenir mère et son envie de fonder une famille avec l'homme qu'elle aimait. Malheureusement, le temps passa et Merina n'arrivait pas à avoir d'enfant. Alors qu'Otomai apprit les circonstances de sa naissance et sa nature divine, il comprit qu'il pouvait dépasser les limites humaines et se mit en quête d'offrir à la femme qu'il aimait, cet enfant qu'elle désirait tant, et ce, quels que soient les moyens pour y parvenir. Néanmoins, un mandat d'arrêt fut prononcé contre Otomai afin de mettre un terme aux expériences morbides qu'il pratiquait, l'obligeant ainsi à fuir vers une île qui portera dorénavant son nom. Alors qu'ils s'installèrent sur l'arbre à cames, Otomai découvrit la poupée d'Atoura et comprit instantanément sa nature divine. Toutefois, pour l'heure, il ne pouvait tenter de restaurer son cœur car une mission bien plus importante lui incombait. Cependant, il dut se rendre à l'évidence, le temps ne s'écoulait pas de la même manière pour lui et Merina et elle mourut sans qu'il ait pu honorer sa promesse. Toutes ces années d'études sur les flux d'énergie l'amèner à tenter de transférer le wakfu de sa femme afin de le conserver et un jour, peut-être, tenir parole. Dans une ultime tentative, il greffa les organes reproducteurs de son épouse dans le ventre de Datoura. Mais cela, encore une fois, ne fonctionna pas. Tandis qu'il allait se recueillir quotidiennement au pied du chêne, un jour, la branche qui abritait la sépulture des intempéries donna une magnifique et unique graine. Il y vit un signe de sa bien-aimée et lors d'une dernière expérience dont seul Otomai détient tous les secrets, Ogrest vint au monde. Nul ne sait s'il a pu y transférer le wakfu de sa femme, mais ce dont nous sommes sûrs c'est que comme celle-ci, ce nouveau-né posséderait la même sensibilité. Ogrest étant l'incarnation du fils qu'il aurait dû avoir avec Mérina, Otomai prit soin de s'en occuper comme tel et découvrit le sentiment d'être père. Il lui prodigua ainsi soin et éducation avec la plus grande des attentions. Otomai eut toute l'occasion qu'il faut pour expérimenter les étranges pouvoirs qu'Ogrest possédait, comme notamment un estomac dimensionnel, des larmes magiques et surtout un don inné pour provoquer des catastrophes. Tandis que le jeune Ogrest se sentait rejeté par ses pères, il découvrit quelqu'un d'encore plus seul que lui, Datura, la poupée Sadida. En effet, celle-ci eut son cœur brisé lorsque sa soeur Lakryma la jeta dans le monde des douze lors d'un excès de rage, la plongeant ainsi dans une léthargie. Dès le premier regard posé sur la poupée, Ogrest en tomba follement amoureux et décida de se mettre en quête d'Ogrine afin de reforger son cœur, jadis brisé. Cette quête le conduit au-delà du village dans lequel il grandit et il y rencontra les frères Flush, une fratrie de pirates. Tandis qu'ils se mirent à la recherche d'un fabuleux trésor, Ogrest découvrit le dofus ocre qu'il échangea aux frères Flush contre ce qu'il croyait être un cœur d'Ogrine. Après différentes péripéties, le cœur originel de Datura fut détruit et il ne put être remplacé par le cœur en saphir obtenu par Ogrest. Le chagrin engendré par cet échec fit couler sur le cœur des larmes d'amour qui transmutèrent le saphir en Ogryn permettant le réveil de la poupée Sadida. Dès lors, une nouvelle vie commença pour Ogrest puisqu'il avait dorénavant la possibilité de passer ses journées avec celles qu'il aimait. Enfin, il ne se sentait plus seul. Toutefois, l'amour d'Ogreste était emprunt de jalousie et il ne supportait pas que d'autres puissent la désirer. En effet, Datura a été conçu par le dieu Sadida pour susciter l'amour autour d'elle et le rendre avec toute la pureté dont elle disposait. Et il n'en fallait pas plus pour que les premiers incidents se produisirent. Car lorsqu'Ogreste éprouve des sentiments de colère ou de jalousie et qu'il est en contact avec un dofus, un étrange phénomène de croissance se produit, lui donnant progressivement l'apparence qu'on lui connaît aujourd'hui. Et plus il y a d'aventuriers sur l'île, plus Ogrest est confronté à leur curiosité, leur avidité et leurs bêtises. Ces événements le rendirent de plus en plus irritable se voyant devenir progressivement un monstre. Seul Datura était dorénavant en mesure de le calmer. Otomai se mit donc à douter au vu du nombre de catastrophes qui augmentaient. « Qu'avait-il bien pu louper ? Qu'aurait-il pu mieux faire ? » « Ah, Mérina, je suis sûr que toi, tu aurais su le calmer. » La relation entre Ogrest et Otomai se dégradait de jour en jour. Un matin, Datura disparut entraînant désespoir et chagrin chez Ogrest. Il sollicita Otomai et réclama le dofus ocre afin de l'aider à la retrouver. Toutefois, Otomai dut refuser. Il n'était pas prêt pour devenir gardien. Trop irritable, instable. Ainsi, Ogrest s'emporta face à ce manque de confiance. « Je suis si fatigué, Mérina. C'est un gentil garçon, mais je n'y arrive plus. Tout s'écroule autour de moi. » Tandis qu'Otomai sombré dans une profonde dépression, Ogrest s'en alla chercher Datura en direction de Bonta. Il y fit la rencontre de Clobar, un Nouginac qui fut marqué à jamais par Log. De cette rencontre fugace débuta un nouveau culte, le culte d'Ogrest. Par la suite, Ogrest fit la rencontre de Romana, qui décelâchait lui le potentiel d'un combattant d'exception. Effectivement, en tant que membre de la fratrie des oubliés, Romana l'Inutrof se devait de choisir un champion afin de participer à un tournoi organisé par Dameko, dans le but de sélectionner le futur outil qui servira à à la déstabilisation du monde. Durant le tournoi, Ogrest retrouva Datura, qui fut transpercé par l'Akrimah lors d'un nouvel accès de rage. Dans le but de devenir encore plus fort et de protéger l'être aimé, Ogrest voulut saisir le dofus des glaces, mais se retrouva prisonnier de celui-ci. La fratrie décida de le laisser enfermer dans la glace, tandis que Sipho prendrait son apparence afin d'amorcer le chaos dans le monde des Douze. 123 ans après avoir été enfermé dans sa prison, la fratrie décida de le libérer. Sous prétexte que Datura soutenait ce projet, dans l'objectif de la retrouver et manipulé par la fratrie, Ogrest se mit en quête des six dofus, semant le chaos sur son passage. Encore aujourd'hui, les historiens n'ont pas mis la main sur les archives permettant de retracer avec exactitude les derniers instants de cette histoire tragique. Mais ce dont nous sommes certains, c'est qu'en 789, les dofus furent rassemblés. Les légendes racontent que croyant sa bien-aimée disparue à jamais, il sombra dans un profond désespoir inondant le monde de ses larmes, ravageant le continent et ne laissant subsister que des archipels. De ce chaos débuta l'ère du Wafu. Les archipels se reconstruisirent progressivement, redevenant des villes puis des nations. Malgré ce vent de renouveau, des vies furent brisées à jamais par cette catastrophe et certains seront dorénavant prêts à tout pour retrouver ce qu'ils ont jadis perdu. Après plus d'un siècle d'accalmie, Ogrest refit parler de lui. Afin de laisser le monde dans un relatif équilibre, les héros du monde des douze se chargèrent de l'affronter et le calmer chaque mois jusqu'à sa prochaine crise de l'arme. Pour cela, ils sont aidés de différents artefacts ainsi que d'un générateur de barrières extra-cosmiques, évitant à chaque aventurier d'être désincarné. Toutefois, il s'agit là d'un bien maigre bandage et lorsqu'une nouvelle crise d'ampleur se déversa sur le monde, le royaume Sadida risqua la submersion. La confrérie du Tofu fut appelée à la rescousse et après que Tristopin ait mis le royaume hors de danger, il s'en alla à affronter l'ogre. Malgré ses pouvoirs divins et l'aide apportée par Yugo, boostée par les Cidophus et Liatropes, ils ne purent le vaincre à eux seuls. C'est l'intervention d'Otomai qui permet de libérer son fils de la folie que provoquait la possession d'Edofus. Suite à cette libération, le roi Sheram-Sharme décida de se montrer clément envers ce monstre redevenu enfant et le laissa retourner auprès de son père. C'est ici que s'arrête pour l'instant l'histoire du fils d'Otomai, malheureusement on espère pas trop le recroiser dans le futur afin d'éviter toute nouvelle catastrophe. Si vous avez apprécié cette histoire, il est chaudement recommandé de vous abonner, liker et partager cette vidéo si vous ne voulez pas être désincarné lors de votre prochaine confrontation avec Ogress. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ce récit et plus encore au travers du film Ogress, du manga Ogress, de Wakfu MMO et de la série d'animation Wakfu. Je vous dis à très bientôt les crossmonautes pour une prochaine histoire des contes et légendes du crossmonautes.